Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière courte capsule du tarot de Marseille en relation avec le mois de l'année. Alors le pendu est le douzième arcane majeur du tarot de Marseille et il correspond au mois de décembre. Alors de par son nom et la position de ce personnage, cet arcane n'inspire pas de prime abord quelque chose de très positif. Pourtant, il est porteur d'un message très optimiste et positif si on sait l'entendre, le comprendre mais surtout le mettre en pratique. Ce personnage n'est pas pendu par le cou comme on pourrait s'y attendre quand on entend le mot pendu mais par un seul pied, son pied gauche et cette position nous indique que même si la situation peut être inconfortable, c'est le moins qu'on puisse dire, voire douloureuse, elle n'en est pour autant pas fatale. D'ailleurs, son visage reste impassible, aucun signe de peur ni même de douleur. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Il regarde droit devant lui, signe qu'il n'est ni dans le passé ni dans le futur mais bien dans le moment présent. Il semble même accepter cette situation et en tout cas comprendre qu'elle a une raison d'être. Alors ses mains ne sont pas visibles mais on peut imaginer qu'elles sont attachées dans son dos. Ce qui ne lui laisse pas toute la liberté qu'il souhaiterait pour agir à cet instant. Et je précise bien sur cet instant, ce moment parce que rien n'est figé, rien n'est définitif. On l'a vu avec la roue de fortune en numéro 10 au mois d'octobre. Alors les couleurs ont également leur importance et ici on va regarder essentiellement les couleurs rouges et bleues qui prédominent ici. Donc le bleu fait référence aux liens spirituels, aux pensées et à l'intuition. C'est pour ça qu'il a les cheveux ici peints en bleu. Quant au rouge, il symbolise l'action et le passage à l'acte. Alors ici nous comprenons aisément que le pendu n'est pas en capacité de passer à l'action, contraint par sa position de pendu et qu'il doit utiliser ce temps pour être dans la réflexion et se connecter à son intuition. La tête en bas, cette position lui offre également un nouvel angle de vue, un nouveau regard sur sa situation qu'il n'aurait probablement pas pu appréhender s'il ne s'était pas retrouvé dans cette posture. Alors il y a un détail aussi qui pourrait passer inaperçu mais il a enfin en tout cas à mon sens toute son importance. On peut distinguer ici son oreille droite. Alors je vais essayer de vous le rapprocher, je ne sais pas si ça fait la mise au point mais ici on voit son oreille droite alors que la gauche est cachée sous ses cheveux. On peut penser que le pendu dans cette position d'attente est enclin à écouter les conseils qu'il pourrait recevoir. Alors comment on peut utiliser les énergies du pendu ? Ce mois de décembre termine une année, un cycle et le pendu nous invite à prendre ce temps pour faire un bilan, pour nous pencher sur notre situation. Le temps n'est pas au passage à l'action. Regardez de façon objective tout ce que vous avez traversé tout au long de l'année. Alors les bons comme les moins bons moments et essayez de comprendre le message qui se cache derrière chaque épreuve. Voyez ce que vous avez fait qui n'a pas fonctionné, tout ce que vous auriez voulu faire mais que vous n'avez pas fait. C'est également le moment idéal pour préparer des projets, prendre le temps de les peaufiner pour qu'ils soient prêts à démarrer au mois de janvier avec l'énergie du nouveau départ envoyé par le battleur ou même plus tard. D'ailleurs je vous invite à écouter la capsule du battleur pour le mois de janvier. En tout cas, ce mois de décembre n'est pas propice au passage à l'action. Vous pourriez rencontrer des blocages, des retards ou prendre des décisions hâtives par manque de réflexion que vous pourriez regretter plus tard. On ne signe pas d'engagement sur du long terme, on ne se lance pas corps et âme dans un nouveau projet, tout comme on ne rompt pas des engagements en cours de façon impulsive ce mois de décembre. Laissez les choses évoluer d'elles-mêmes, soyez observateurs et non acteurs. Le bleu et le rouge. Alors il est fort probable que ce mois de décembre vous bouscule, que vous viviez des situations inconfortables, des retards et ou des blocages et que vous n'ayez aucun pouvoir d'action pour le moment. Alors plutôt que de le ressentir comme une épreuve, comme quelque chose de douloureux ou comme même un sacrifice, le pendu vous invite à changer votre angle de vue, à prendre du recul en lâchant prise pour être en capacité de voir ce que cette situation peut vous apporter de positif. Le pendu de par sa position ne peut pas agir directement sur les événements mais il peut mettre ce temps à profit pour comprendre en allant au fond des choses, pour accepter ce qui se déroule et laisser les situations évoluer d'elles-mêmes. Il faut savoir accepter que parfois nous ne pouvons pas agir et dans ce cas tenir à tout prix et s'agiter dans tous les sens pour s'évertuer à faire évoluer une situation ne fait que la rendre plus douloureuse et nous fait perdre beaucoup d'énergie. Alors faites preuve de patience et travaillez sur vous. Pardon. Alors les points faibles de ce pendu. Nous l'avons vu, le pendu nous impose un temps d'arrêt, d'attente en mettant sur notre route des blocages, des contre-temps, des situations inconfortables. Le lâcher prise et adopter un nouveau regard sur la situation seront les clés pour évoluer dans les meilleures conditions. Mais il faudra être vigilant à ne pas incarner les points faibles de ce pendu parce que tout comme chaque arcane, le pendu nous invite à la prudence. Prendre du recul et faire preuve de patience, oui, mais attention toutefois à ne pas basculer dans l'inaction et l'inertie totale. Il n'est pas question de se replier sur soi. Alors ce n'est certes pas un temps d'action, mais un temps de réflexion très important. Alors lâcher prise et patienter ne signifie pas abandonner et attendre les bras croisés que tout se passe. Ne vous laissez pas non plus submerger par les blocages psychologiques qui ne vous permettraient pas d'avoir ce recul nécessaire pour être objectif ou objective sur la situation. Le pendu peut engendrer un sentiment de sacrifice. Alors prenez le temps d'analyser en quoi vous vous sentez sacrifié. Est-ce que ce sentiment est justifié ou non ? Et dans quelle mesure vous pouvez travailler sur votre problématique sous-jacente ? Parce que oui, si vous avez ce sentiment qu'il soit justifié ou non, c'est que vous acceptez quelque chose qui n'est pas en accord avec vous. Alors à vous de déterminer de quoi il s'agit et de travailler dessus. Ne vous laissez pas non plus emporter par le sentiment d'impuissance, la croyance que vous aviez les pieds et les mains liés et que vous devez subir cette situation. Car la solution, encore une fois, n'est pas dans l'action mais dans l'analyse et la réflexion, le lâcher prise et la patience. Alors en conclusion, vous l'aurez compris, ce mois de décembre est un mois important pour terminer cette année. C'est peut-être même un mois de défi. Le pendu nous demande de prendre du temps pour faire le bilan des mois qui viennent de s'écouler, de voir ce que l'on peut en retirer pour débuter une nouvelle année riche de nos expériences passées. Il ne faut pas les voir comme des épreuves, il ne faut pas voir les épreuves comme des punitions et les échecs comme des fatalités mais plutôt comme des leçons qui nous font grandir. La vie est ainsi faite, c'est dans la difficulté, parfois la douleur que nous grandissons. C'est comme quand on a appris à faire du vélo, on est tombé, on s'est fait mal, on s'est relevé et on a recommencé. Alors ce bilan vous permettra d'en retirer le positif et il vous aidera à ne pas reproduire les mêmes schémas à l'avenir. Patience, repos, réflexion et lâcher prise vous offriront un nouvel angle de vue qui vous donnera la possibilité d'aborder les choses différemment et probablement de débloquer la situation ou si vous n'avez pas de prise dessus, en tout cas de la vivre beaucoup plus sereinement. Ce n'est pas un mois d'engagement ou de désengagement. Ne prenez aucune décision importante maintenant. Analysez, peaufinez, préparez ce que vous souhaitez créer, vos projets pour les faire débuter en janvier ou plus tard. Voilà ce que vous dit ce pendu en ce mois de décembre. Je vous remercie de votre présence, de vos likes. N'hésitez pas à vous abonner si ma chaîne vous plaît. Vous savez que dans les courtes capsules, dans la playlist, vous avez tous les mois de janvier à décembre maintenant qui sont disponibles. Donc n'hésitez pas à aller les réécouter pour faire de ces arcades majeures, des atouts pour mieux appréhender, pour mieux agir, on va dire, pour les meilleures décisions pour vous à chaque mois. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée, un merveilleux mois de décembre et je vous dis à très bientôt.